Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Il fallait vraiment avoir la foi pour espérer voir cette petite lumière au bout du tunnel. 25 ans après son inscription dans le schéma directeur des routes au temps de Jean Badjogne, la déviation de Propriano a été inaugurée ce matin. Un mot a été dit pour l'ouvrier mort au travail dans ce chantier en mai 2014. Aujourd'hui, voilà 2,5 kilomètres de bitume nouveau, dont 500 mètres de tunnel, coût 53 millions d'euros. C'est d'abord un ouvrage d'intérêt régional parce qu'il va permettre de gagner beaucoup de temps sur le trajet Ajaccio-Bonifacio. En hiver, le gain sera de 4 ou 5 minutes, mais en période estivale, notamment entre le 10 juillet et le 20 août, vous gagnez facilement trois quarts d'heure pour ne pas dire plus parce que les encombrements à partir de la plaine du Ritzané jusqu'à la plaine de Barat, des fois c'est même une heure et demie. 12 000 véhicules jour, dont de très nombreux poids lourds. C'est la fréquentation estivale moyenne que cette nouvelle route absorbera. La déviation de Propriano est donc réglée, mais un peu plus haut, celle d'Olmet au reste à faire. Elle aussi prioritaire depuis 1995, mais jamais validée. Un nouveau projet a été lancé. Normalement, les études finalisées devraient être présentées à la fin de l'année 2019, début 2020. Il restera ensuite à trouver le financement, environ 30 millions d'euros. Ça se négociera probablement dans le cadre du futur plan d'investissement stratégique pour la Corse. Olmet devra attendre au moins les nouvelles modalités de ce plan stratégique. La déviation de Propriano était un des derniers gros chantiers du plan exceptionnel d'investissement, avec à la clé un financement de l'État à 70%. Sous-titrage Société Radio-Canada